Comme les clientes, Brigitte François scrute les étiquettes. Cette inspectrice de la répression des fraudes guette non pas la bonne, mais la fausse affaire ou les publicités mensongères. Si le commerçant annonce un gros moins 70% vitrine et qu'à l'intérieur, il y a juste une dizaine, une vingtaine d'articles, on fait les remarques là-dessus. Avec son collègue, elle vérifie aussi que le prix référent, c'est-à-dire le prix barré sur l'étiquette, est bien le prix de l'article le mois précédant les soldes. Une dizaine de produits sont alors choisis au hasard et contrôlés ensuite avec les responsables des boutiques. Pour ne pas être en infraction, il faut être vigilant et ne pas faire d'erreur puisqu'on regarde tous les produits, produit par produit. Il peut arriver qu'un produit soit rentré un petit peu plus tard, c'est-à-dire plus près de la période de solde et à ce moment-là, on ne peut pas le mettre en solde. Cette fois-ci, pas de fraude constatée, mais si c'est le cas, les agents de la répression des fraudes sévissent. Pour une pratique commerciale trompeuse.